Bismillahirrahmanirrahim. Effectivement, l'objectif de la journée, c'est d'abord, c'est quelle perspective pour la forêt algérienne. Et c'est pour ça, donc, par rapport à cette thématique, le Conseil National Économique, le Majlis Wattani l'Irti Saadi, ou l'BI, donc a organisé la journée Hadi pour, justement, avec les acteurs et tous les acteurs qui agissent, justement, sur la forêt algérienne, nous sommes les associations, nous sommes les représentants du mouvement associatif, nous sommes les chercheurs, nous sommes les universitaires et les représentants des administrations, des entreprises aussi de Liège, etc., c'est-à-dire pour discuter, ma abad, sur, justement, le devenir de cette forêt algérienne. C'est-à-dire, on doit maintenant, par rapport à toutes les contraintes, à tous les problèmes que cette forêt a subis, maintenant, il faudrait qu'on diagnostique tous ensemble cette problématique, ou qu'on élabore tous ensemble une feuille de route sur les étapes indispensables pour essayer d'améliorer la situation de notre foresterie et qu'on considère notre forêt dans le volet économique et qu'elle puisse contribuer aussi à la croissance économique de notre pays. Voilà à peu près, donc, les objectifs. Et la réussite à la journée Ta'lioum, donc, effectivement, d'ailleurs, on remercie tous les participants à cette journée. Et, d'ailleurs, cela prouve tellement que la diversité des gens qui ont assisté à cette réunion, cela prouve d'abord que ce sujet intéresse et intéresse tout le monde. Et vous avez vraiment, donc, vous avez bien remarqué que les interventions étaient diverses. Les interventions étaient, donc, relatives par rapport au comportemental. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour, justement, éviter ces catastrophes et des feux de forêt et tout ce qui s'ensuit ? Qu'est-ce qu'on devrait faire, effectivement, pour redynamiser l'économie des produits ligneux et nonlignieux au niveau de nos forêts ? Comment nous organiser ? Comment organiser la filière ? Et surtout, la question qui est pertinente, c'est comment intégrer la recherche-développement dans de nouvelles essences forestières ? Et en même temps, comment développer d'autres superficies au niveau de notre territoire dans le domaine de la foresterie ? Donc, toutes ces questions étaient entamées, c'est-à-dire au niveau de la journée, elles étaient discutées. Et on s'est entendu qu'on ne s'arrête pas là, qu'on s'est entendu, bien sûr, qu'on arrête les recommandations, on arrête toutes les orientations. Et par rapport à cela, toutes ces orientations et toutes les recommandations vont être transmises à la hiérarchie. Sous-titrage Société Radio-Canada